Hello ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse sur des oeuvres d'art dans un film et étant donné que j'avais envie un petit peu de correspondre à la saison, on va parler d'un film un petit peu ambiance Halloween, ambiance un petit peu macabre et gothique et aujourd'hui, un bon nombre d'entre vous avez deviné, on va parler de Dracula, de Coppola. Il y a eu plein de films sur la figure de Dracula mais je voulais vraiment m'intéresser sur celui de Coppola parce que c'est vraiment à partir de ce film là que l'image de Dracula change un peu contrairement à ce qu'on pouvait voir avant dans les oeuvres littéraires, cinématographiques ou plastiques d'un personnage monstrueux ou portant une cape noire. Là on va un petit peu plus rentrer dans la psychologie de Dracula et comprendre le pourquoi du comment il est devenu Dracula. Évidemment si tu n'as pas vu ce film, je vais quand même te faire un petit résumé pour que tu ne sois pas perdu. Comme ce film est une adaptation du livre de Bram Stoker, je vais quand même t'en parler un petit peu avant de te faire un résumé du film. Bram Stoker, il va publier Dracula en 1897 et à cette époque, on est en plein dans le développement de la psychanalyse, il y a une grosse mode du spiritisme et on cherche à scruter un autre monde que le nôtre. Et le vampire c'est un personnage parfait pour ça puisqu'il vit dans notre monde mais en même temps il n'en fait pas partie puisqu'il se situe entre le vivant et l'invisible. C'est ce qu'on appelle un mort-vivant. Maintenant pour ce qui est du film, Coppola va essayer de donner une version historique du mythe qui raconte l'histoire du comte Dracula qui en 1462 part en guerre contre les turcs et va donc laisser sa femme Elisabetta dans leur château. Malheureusement, sa femme va penser qu'il est mort au combat et du coup elle va décider de se suicider mais comme le suicide c'est un péché mortel, elle va être considérée comme damée. Le comte, en imprenant la nouvelle après être revenue du combat et en s'apercevant du coup que sa femme est morte et qu'elle ne peut pas recevoir de sépulture, qu'elle ne pourra pas aller au paradis, etc. décide de renier l'église et de venger la mort de sa femme. En reniant l'église, il va devenir un enfant du démon, Aka, un vampire. C'est quelques siècles plus tard, en 1897, qu'on va retrouver le comte et d'autres personnages et c'est là que la plus grande partie du film va se dérouler. Cette fois, on a Jonathan Harker qui est un jeune clair notaire qui est envoyé en Transylvanie pour conclure la vente de l'abbaye de Carfax à un comte nommé Dracula. C'est à partir de ce moment-là qu'on retrouve Dracula. Ce Jonathan, il est fiancé à Mina qui ressemble étrangement à Elisabetta, l'ancienne compagne de Dracula. Du coup, dans le film, l'histoire entre Mina et Dracula va être le fil rouge du film mais c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le livre de Bram Stoker. Tout le film de Coppola va être imprégné d'une esthétique gothique et les œuvres présentes dans le film peuvent être parfois uniquement décoratives même s'il peut toujours y avoir des liens avec le film et parfois elles ont une véritable symbolique et elles n'ont pas été choisies au hasard. Je vais suivre un ordre d'apparition chronologique dans le film comme ça, ça sera un petit peu plus simple pour t'y retrouver. Mais par exemple, quand Jonathan arrive dans le château de Dracula on voit un portrait du comte quand il était jeune. En fait, ce portrait est repris d'un autre portrait qui est l'autoportrait de Dürer qui a été fait à peu près vers 1500. Mais cette fois, le portrait est revisité sous les traits de Dracula. Alors, Dürer, c'est un peint de la renaissance allemande. Ce portrait, c'est le dernier des autoportraits qu'il va réaliser. Ici, il a 28 ans. Ce qui frappe vraiment, c'est que tu observes que ce tableau ressemble fortement aux représentations qu'on pouvait faire du Christ que ce soit au niveau par exemple de ses cheveux, de sa barbe ou encore de sa position dans le tableau. Sa main, elle est presque dans une position de bénédiction. Le lien, il est assez clair avec le comte Dracula puisque du coup, cet autoportrait, voilà, rappelle un petit peu le Christ, etc. Dracula, en reniant l'église, est devenu un antichrist. Donc quoi de nul pour concurrencer le Christ que de reprendre ses codes de représentation dans la peinture. Ensuite, on va se déplacer dans la maison, voire plutôt le manoir de Lucie qui est une amie de Mina. Lucie, elle est beaucoup plus sulfureuse, elle est beaucoup plus avenante et extravertie que Mina qui, elle, est beaucoup plus réservée, elle se comporte comme une femme devrait se comporter au XIXe siècle et elle est beaucoup plus prude aussi. Et en fait, chez Mina, il y a énormément, enfin, il y a pas mal d'œuvres d'art. Tout simplement parce qu'elle fait partie de la bourgeoisie. Le décor de son intérieur permet de bien renforcer son personnage qui est assez riche, qui aime quand même le luxe, etc. Et du coup, elle a forcément une collection d'œuvres d'art assez impressionnante. Et dans l'une de ses pièces, tu peux retrouver un tableau de Félicien Robbs qui s'appelle La mort aux balles masquées. Mina ! Oh Mina, you're always working ! Qui a été fait pour le tableau en 1895. Et je vais revenir un petit peu dessus de pourquoi j'ai envie de dire pour le tableau. Félicien Robbs, c'est un artiste belge qui va beaucoup produire en France. Et on parle souvent de lui pour aborder l'illustration érotique et décadente à la fin, enfin, au 19ème siècle. C'est un artiste symboliste. L'œuvre La mort aux balles masquées est peinte en 1895, quelques années avant sa mort. Mais avant ça, ce motif, il était à l'origine pour illustrer le recueil des fleurs du mal de son amie Baudelaire. Mais elle ne va pas être retenue et ça va être un autre frontispiece qui va illustrer le recueil. Un frontispiece, c'est une illustration qu'on trouve avant l'histoire, avant le texte dans un livre. Et ça, la gravure, elle date déjà de 1866 avant qu'il baigne le tableau. Et c'est un moment important pour lui puisque c'est à partir de ce moment-là que l'artiste va se concentrer sur sa carrière d'illustrateur. Pour ce qui est de l'œuvre, tu vois un squelette dansant qui porte un manteau d'Hermine. La robe est légèrement retroussée et tu peux apercevoir le tibia du squelette. Alors, on va souvent dire que cette œuvre, elle baigne dans l'imaginaire baudelairien. En gros, c'est le fait d'aborder des thèmes comme le mâle, la femme, bafon parisien, ce genre de sujets. Ici, c'est une femme personnifiée sous les traits de la mort, contemplée par des hommes qui sont cachés dans le fond, qui est très foncé. Pour moi, elle a forcément un lien avec un mâle qui règne au 19ème siècle et qui s'appelle la syphilis, qui est une maladie sexuellement transmissible. Dans l'iconographie de l'époque, il arrive très souvent que la mort se déguise en femme pour attirer les hommes vers elle. Et ici, c'est très sûrement le cas. D'ailleurs, la syphilis est très souvent qualifiée de sida du 19ème siècle et c'est là qu'on peut faire un lien avec le film, puisque Coppola intègre des plans pour faire référence au sida. Notamment des plans où tu vois au microscope du sang. Donc là, avec cette oeuvre-là, le lien peut se faire par là et surtout que plus tard dans le film, Lucie va être totalement malade puisque Dracula va la mordre et que par conséquent, elle va être en pleine transformation vampirique. Et c'est vraiment manifesté comme si elle venait d'attraper une maladie. Il y a vraiment beaucoup de liens entre la sexualité et la morsure du vampire. Donc, ça peut être pour toutes ces raisons que cette oeuvre est présente dans le film. Ensuite, toujours chez Lucie, ça a été un petit peu plus compliqué à déterminer. Mais tu as trois tableaux. On va commencer par les extrémités. J'ai pu en identifier qu'un seul sur les deux, mais je pense que le deuxième est aussi du même artiste. Et si ce n'est pas du même artiste, c'est peut-être de Vernet. Je te laisserai aller voir qui c'est. Mais du coup, pour l'oeuvre que j'ai identifiée, elle est d'Hubert Robert. Alors, il n'y a pas de date précise pour la création de ce tableau, mais c'est au 18ème siècle. Hubert Robert, c'est un peintre, mais c'est surtout le conservateur des tableaux du Muséum Central de la République que tu connais aujourd'hui sous le nom du Louvre. Donc, voilà, c'est quand même une personnalité importante. Il va exceller dans le paysage et notamment, il va présager le paysage romantique qui arrive plutôt au 19ème siècle. Il est souvent qualifié de peintre des ruines parce que c'est un motif qui est très très présent dans ses œuvres, comme ici avec ce pont. Peut-être que tu dis, oui, c'est un motif de ruine, c'est bien, voilà, il peint très bien les bâtiments, etc. Mais en fait, la ruine, ça va avoir toute une symbolique à cette époque et encore plus au 19ème siècle. En fait, c'est le symbole d'une civilisation passée qui a péri, puisque notamment dans les œuvres d'Hubert Robert, tu as beaucoup retrouvé des ruines gréco-romaines qui symbolisent en fait la déchéance de cette civilisation et le fait qu'elle n'existe plus aujourd'hui et que leur état n'en plus. Et c'est pas non plus anodin qu'Hubert Robert peint ce genre de motif, puisqu'en fait, il traverse une époque un petit peu compliquée qui s'appelle la Révolution française. Le lien avec le film, comme je t'ai dit, là, c'est quand même peut-être un petit peu plus décoratif pour vraiment montrer aussi la richesse de Lucie. Mais ça peut peut-être rappeler un petit peu le pont qui t'amène au château de Dracula que tu vois en début de film. En plus de ça, dans le tableau qui est dans le film, il y a une espèce d'ombre que tu peux voir derrière une colonne. Et c'est peut-être pour montrer qu'il y a un bâtiment derrière qui pourrait laisser penser au château de Dracula. Mais ça, c'est vraiment juste des suppositions. Ensuite, il faut absolument que je te parle des costumes, parce que même si là, c'est pas une toile accrochée au mur, il y a des choses à voir au niveau des costumes. Surtout que pendant la réalisation de ce film, c'était vraiment un point très important pour Coppola, puisqu'il n'avait pas un très gros budget pour faire énormément de décors, etc. Et du coup, il voulait vraiment transmettre aussi le caractère des personnages par leur costume. Et surtout, ça va impacter un petit peu plus visuellement le spectateur, puisque le personnage porte son costume et du coup, tu peux plus facilement identifier son caractère. Celle qui s'occupe des costumes, qui s'appelle Ishioka, avait jamais vu de film de vampires avant. Et du coup, ça a aussi permis un petit peu de renouveler la garde-robe de Dracula. Pendant une discussion d'ailleurs avec Coppola, il lui avait dit qu'il voulait vraiment faire ressortir tous les côtés de Dracula, que ça soit humain, femme, homme, animal, âgé, jeune, etc. Et du coup, Ishioka, pour ses costumes, elle va beaucoup s'inspirer de la nature, en plus de différentes cultures. Par exemple, chez Dracula, tu vas retrouver du rouge, qui est évidemment la symbolique du sang. La camisole du collègue de Jonathan, qui est devenu fou après avoir visité le château de Dracula, est inspirée des vers de terre. La robe verte de Lucie porte des motifs de serpent, qui évidemment évoquent l'érotisme. Puis enfin, sa robe de mariée s'inspire de la collerette d'un lézard australien, qui la déploie quand ils se sont menacés. Et puis, la robe de Marianne Mina, elle est plutôt d'inspiration victorienne, beaucoup plus modeste, et qui va être totalement en opposition avec la robe rouge, notamment qui dévoile son coup, qu'elle porte quand elle va finir par être séduite par le conte. Donc comme tu peux le voir, les costumes, ça a vraiment une grande, grande importance. Et il y a une oeuvre qui va inspirer un des costumes de Dracula. Il s'agit du baiser de Gustave Clémence. Et donc, sur une des tenues de Dracula, les motifs qui sont utilisés sont directement pris de ce tableau. Alors, il a été peint entre 1907 et 1908 par Gustave Clémence, qui est un peintre symboliste autrichien, et qui va peindre sur cette grande toile d'un mètre 80, un couple qui s'embrasse. C'est l'une de ses oeuvres les plus connues, mais elle est aussi une représentante de l'art nouveau viennois. Je t'avais déjà un petit peu parlé de l'art nouveau sur la chaîne, je te renvoie à eux. Aux différentes vidéos. Tu auras remarqué que sur ce tableau, il a mis énormément d'or. Et il s'agit en fait d'une référence aux icônes byzantines, et ça permet de donner un caractère sacré à la scène. L'or, c'est très très souvent utilisé comme fond dans les icônes byzantines. Ici, l'homme et la femme, ils consomment leur amour, et oublient tout ce qui va les entourer. C'est pour ça aussi que dans ce fond, tu as juste un aplador, et que tu n'as pas par exemple un paysage ou des bâtiments. Les motifs des vêtements vont différer en fonction des personnages. Par exemple, pour l'homme, ça va être des rectangles blancs et noirs, tandis que la femme, elle va plutôt avoir des motifs floraux. En fait, il se trouve presque dans un jardin d'Éden, et cette idée, elle peut être renforcée avec ce parterre de fleurs, qui dans l'imaginaire gothique, fait référence au paradis. Et du coup, cette œuvre ici, elle peut clairement faire écho à l'amour entre Mina et Dracula. Ensuite, on va retourner à Londres, et on va aller regarder le livre qu'ouvre le docteur pour expliquer qui est Dracula, et ce qui est un vampire, et quel est le mal qui ronge lui-ci. Il apporte le problème, que est-ce que ce qui est un personnage qui est un personnage, Il a une histoire d'être, avec la blessure de la princesse Dracula. Il a appris des populations, il a racheté des humains, il a patuant, il a poussé des cuisses, et il a racheté des humains. Il a pince amourci, il a racheté des humains. Il a récord des humains. Quand il ouvre ce livre, en fait, tu vas tomber sur un portrait qui est un des portraits les plus connus quand on parle de Dracula, puisqu'il s'agit en fait d'une gravure qui représente Vlad III, qui est aussi appelé Vlad l'Empaleur, ou encore ce qui va un petit peu plus nous intéresser, Vlad Draculaé, je suppose que ça se prononce comme ça, qui signifie fils du démon ou fils du dragon. Et en fait, c'est un prince roumain du 15e siècle, dont Bram Stoker s'est en fait inspiré de l'histoire et a repris son nom pour créer le personnage de Dracula, puisque c'est un roi qui va faire la guerre contre les ottomans, et une légende d'ailleurs va raconter que sa femme s'est suicidée du haut d'une falaise pour s'échapper d'une attaque turque, et ça c'est ce qu'on voit chez Coppola. Cette gravure Léa, elle vient d'un livre qu'on appelle Die Geschichte Dracolepeide, qui est du coup un livre allemand, qui raconte l'histoire de ce fameux roi, et effectivement il avait une réputation aussi d'empaler ses ennemis, ce qui peut expliquer l'autre gravure que tu peux voir dans le livre, que tu retrouves aussi dans le livre original, qui a été un petit peu compliqué à retrouver. Et il existe plusieurs versions de ces livres, avec notamment des gravures qui sont coloriées. Évidemment, il fallait bien entendu que je te parle de l'abbaye de Carfax, qui est vraiment représentative de l'esthétique gothique qui se trouve dans le film, mais aussi dans l'histoire de Bram Stoker. Bram Stoker, en fait, quand il parle de cette abbaye dans son livre, il fait directement référence à l'abbaye de Wisby, qui se trouve en Angleterre. Cette abbaye, elle a été fondée en 657, et elle va devenir le premier site monastique de Wisby. Elle deviendra un des centres religieux les plus importants du monde anglo-saxon, mais après une attaque danoise au 9e siècle, l'abbaye va être abandonnée jusqu'à ce qu'un moine bénédictin décide d'établir une nouvelle communauté en 1078. Quelques siècles plus tard, en 1539, malheureusement, Henri VIII décide de supprimer cette abbaye et de totalement la laisser à l'abandon. Aujourd'hui, cette ruine, tu peux la visiter, mais effectivement, comme tu viens de l'entendre, c'est une ruine. Et elle l'était aussi déjà au 19e siècle, quand Bram Stoker écrit son histoire. Et dans le film de Coppola, tu peux retrouver cette abbaye qui est représentative de l'architecture gothique. Comme je suis extrêmement douée, j'ai totalement oublié de faire l'outro de cette vidéo. Mais en tout cas, si tu as bien suivi la vidéo et si tu avais déjà vu ce film, tu as peut-être remarqué que je n'ai pas pu aborder certaines oeuvres, tout simplement parce que je n'ai pas réussi à les identifier. Donc si ça t'intéresse, je te mets les timecodes de leur apparition dans le film, si tu les connais déjà ou si tu as envie de t'amuser à l'identification d'oeuvres. Mais en tout cas, pour cette oeuvre-là, je pense qu'elle doit faire partie de la renaissance italienne et peut-être même plutôt de l'école vénitienne au vu des couleurs qui sont dans le tableau. Mais voilà, je n'ai pas pu les aborder parce que je n'ai tout simplement pas réussi à les identifier. Mais en tout cas, on s'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as pu en apprendre un petit peu plus et que si tu ne connais pas le film, peut-être que ça t'a donné envie d'aller le voir. Moi en tout cas, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501